Bonjour, je suis Damien Roux, PUPH de médecine intensive réanimation à l'hôpital de Colombe, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et je vais vous présenter un diaporama confectionné avec le docteur Fabrice Huell sur la prise en charge des décompensations hyperglycémiques du diabète chez l'adulte. Ce diaporama fait donc suite aux précédents topos présentés par Fabrice sur ces décompensations hyperglycémiques et donc la physiopathologie et le diagnostic. Nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer avec cette présentation. L'objectif de ce cours est tout d'abord de comprendre les objectifs du traitement des décompensations hyperglycémiques de diabète, d'élaborer une démarche thérapeutique afin d'apprécier son efficacité et potentiellement d'évaluer les complications liées au traitement. Nous reverrons tout d'abord les aspects physiopathologiques nécessaires à la bonne compréhension du traitement des décompensations hyperglycémiques de diabète avant d'aborder concrètement la démarche thérapeutique. Donc la physiopathologie et les principes thérapeutiques. Comme nous l'avons vu précédemment, les décompensations aiguës du diabète sont dues à une carence en insuline. Cette carence peut être complète ou elle peut être absolue ou partielle ou parfois associée ou en général associée à une insulino-résistance assez marquée. Cette carence en insuline induit une hyperglycémie avec une glycosurie et cette glycosurie induit d'une diurèse osmotique qui va être responsable donc de troubles hydroélectrolytiques marqués et notamment d'une déshydratation extracellulaire en général très sévère responsable de, en IRF, cette insulence rénale fonctionnelle. Il y a également une lipolyse liée à la carence absolue en insuline qui entraîne la production de corps cétoniques et parmi ces corps cétoniques, en dehors de l'acétone qui n'est pas un acide, il y a deux acides, l'acide acétoacétique et péta hydroxybutyrique qui sont donc des acides qui induisent une acidose métabolique à trous anioniques augmentés. Ces troubles coexistent à des degrés variables selon la présentation clinique et l'intensité de la carence en insuline et de l'insulino-résistance et donc si la carence est absolue, typiquement l'état est plutôt un état d'acide acétose diabétique. Si la carence est plus relative avec des sujets en général plus âgés et qui ont une difficulté d'accès à l'eau, l'état est plus fréquemment vers un état hyperglycémique hyper osmolaire. Il faut garder en mémoire que le traitement par insuline peut aggraver les troubles hydroélectrolytiques et c'est un des enjeux importants de la prise en charge notamment de l'acide océtose. Pour mémoire, la carence en insuline a induit par le biais de cette glycosurie intense et cette polyurie osmotique une carence en ion de manière très importante en sodium en chlore, expliquant la déshydratation extracellulaire, en potassium, en magnésium, en phosphore mais également en glucose et les patients ont une carence en glucose malgré l'hyperglycémie car le glucose intracellulaire est très 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 diminué par la carence en insuline. Et donc lorsqu'on met de l'insuline, on va faire rentrer le potassium dans la cellule donc ça va induire une diminution rapide de la caliémie. Également un transfert intracellulaire de glucose, c'est l'objectif notamment de ce traitement et comme le sucre il ne rentre pas sous forme de petits carrés de sucre et bien c'est accompagné d'eau. L'internalisation du glucose par l'insuline fait que le glucose qui en cas de carence absolue en insuline devient une osmol active, c'est-à-dire que le glucose ne passe plus librement les membranes cellulaires et bien là, repasse la membrane cellulaire et donc il y a une diminution de l'osmolarité extracellulaire et donc une entrée d'eau. Le traitement d'une décompensation hyperglycémique d'un diabète a donc pour objectif et par ordre de priorité, et c'est important de retenir ça, l'élément numéro un c'est de corriger cette hypovolimie vraie. Il y a une déshydratation extracellulaire marquée, une incidence rénale fonctionnelle souvent présente du fait de cette déshydratation extracellulaire et l'objectif numéro un c'est, en par ordre de priorité, c'est celui-ci. L'autre élément c'est de rééquilibrer les troubles hydroélectrolytiques et parfois ça nécessite, mais parfois ça doit précéder le traitement par insuline qui va, donc on traite la carence en insuline, ça va inhiber la production de corps cétoniques et traiter l'hyperglycémie. On n'oublie pas de façon conclimitante le traitement d'un éventuel facteur déclenchant qu'il faut penser à chercher de manière systématique. Donc le traitement, ce qu'il faut savoir. Donc il y a cinq éléments importants présentés ici et donc ces grandes étapes en dehors de la mise en condition, c'est la correction de l'hypovolimie, on en a parlé, la déshydratation extracellulaire marquée, de vérifier la problématique des troubles hydroélectrolytiques et à partir de ce moment-là, d'introduire l'insuline pour corriger cette carence en insuline et inhiber notamment la production des corps cétoniques. On pense également toujours à traiter un facteur déclenchant, il faut le chercher car il est souvent présent, notamment chez les patients diabétiques de type 2. Donc la mise en condition, c'est le plus souvent pour les formes sévères d'acide océtose ou d'état hyperglycémique hyperosmolaire, une prise en charge en unité de surveillance continue afin de scoper les patients pour détecter d'hypothétiques troubles du rythme cardiaque notamment, d'hypotension ou de désaturation qui peuvent survenir dans les formes les plus graves. Il faut aussi s'assurer un accès veineux de bonne qualité. Premier élément dans la prise en charge thérapeutique, c'est la correction d'hypovolimie par l'apport de chlorure de sodium à 9 pour 1000, par exemple de mettre un litre en une heure. Et il faut poursuivre cette correction de la déshydratation extracellulaire, souvent sur les premières 24 heures, où il n'est pas choquant d'apporter 3, 4, 5 litres de temps en temps de chlorure de sodium à 9 pour 1000. En cas de déférence immunodynamique, évidemment, on rentre plus dans le cadre d'un choc hypovolémique. Il convient d'avoir une expansion volémique encore plus rapide, c'est-à-dire du chlorure de sodium à 9 pour 1000 en demi-libre. Il faut prendre en charge des troubles hydroélectrolytiques, et donc il faut l'élément numéro 1, et ça, ça doit précéder, et c'est un élément majeur, ça doit précéder le traitement par insuline, c'est d'aller vérifier la caliémie. Et en cas d'hypocaliémie, ce qui peut se voir dans les formes d'acides océtoses avec des malades qui ont beaucoup vomi, c'est malgré le transfert extracellulaire du potassium par l'acidose, et bien des hypocaliémies par perte urinaire et perte digestive du potassium. Et dans ce cas-là, il est important et indispensable de supplémenter en potassium. Parfois, c'est nécessaire en IV, de temps en temps, on s'en sort, et le plus souvent, en dehors des malades qui vomissent beaucoup, on s'en sort Péros de manière exclusive. Et puis, on peut corriger, mais ça dans un second temps, et souvent l'insuline est nécessaire pour cela, les troubles de l'hydratation intracellulaire en cas d'état hyperglycémique, hyperosmolaire. L'apport de phosphore et de magnésium peut aussi être réalisé, même s'il n'y a pas de recommandation formelle là-dessus. Les malades sous insuline développent le plus souvent une hypomadysémie, une hypophosphorémie. Et ensuite, on peut parler d'insuline. Ensuite, c'est-à-dire après le remplissage vasculaire par du chlorure de sodium, et après avoir récupéré la caliémie. Si la caliémie, elle est haute, on peut commencer de l'insuline. Si la caliémie, elle est normale, on commence de l'insuline avec du potassium. Si la caliémie, elle est basse, inférieure à 3,3 millimoles par litre, dans les recommandations britanniques, eh bien on ne commence pas l'insuline, on corrige le potassium, on vérifie que le potassium est dans les valeurs normales, et on commence l'insuline avec apport de potassium. L'insuline, vous n'avez pas à connaître les posologies pour le deuxième cycle, est débutée à 0,10 unités par kilo et par heure, et on ne fait plus de bolus. Je pense que c'est important, c'est une maladie fréquente. C'est au premier jour de votre internat, aux urgences, vous pouvez être confronté à cela. Donc on ne fait pas de bolus d'insuline, ce n'est pas recommandé, et c'est lié à des complications chez les sujets jeunes en termes d'œdème cérébral, alors qu'il n'y a pas de bénéfice à en attendre. Dans l'acidocétose, l'objectif de l'insulinothérapie, c'est d'inhiber la lipolyse, et donc la production des corps cétoniques à l'origine de l'acidose atro-anionique augmentée. Et donc un des éléments clés à comprendre sur l'insulinothérapie, c'est qu'en fait ces malades sont carencés en glucose. Ils ont beau avoir une hyperglycémie à la prise en charge initiale, ils sont carencés en glucose intracellulaire, qui est quand même la plus grande partie du corps humain. Et donc, lorsque l'on introduit de l'insuline, le glucose rentre dans les cellules et la glycémie baisse. Mais en fait, tant qu'il y a des corps cétoniques produits, c'est qu'il y a une carence en glucose intracellulaire, et donc il ne faut pas baisser l'insuline, il faut apporter du glucose pour charger la cellule en glucose, et à partir de là, la lipolyse va pouvoir être inhibée, et on verra les corps cétoniques baisser. Donc c'est l'élément clé, c'est qu'on ne baisse pas l'insuline tant qu'il y a des corps cétoniques. Et en tout cas, il faut toujours laisser de l'insuline, peut-être qu'on peut diminuer les doses, il y a différents types de protocoles, ce n'est pas ça l'important. L'enjeu, c'est de bien comprendre que tant qu'il y a la production de corps cétoniques, donc tant que la lipolyse est active, c'est qu'il y a une carence en glucose intracellulaire, et que ces malades, même s'ils sont hyperglycémiques, eh bien ils ont une carence en glucose. Dans l'état hyperosmolaire, la carence en insuline, elle est moindre, car elle n'est pas absolue, sinon il y aurait la production de corps cétoniques. Et donc, on peut introduire l'insuline à une dose plus faible, avec comme objectif de diminuer progressivement la glycémie et de corriger la déshydratation intracellulaire par rapport d'eau libre, soit peros, soit apport de glucosée, qui, avec l'insuline, revient à apporter de l'eau libre pour corriger la déshydratation intracellulaire, sachant que ceci fait suite à la correction des déshydratations extracellulaires que vous aviez initiées immédiatement. Après résolution de l'acide océtose ou de l'état hyperglycémique hyperosmolaire, c'est-à-dire pour l'acide océtose, une normalisation du bicarbonate par le biais de la disparition des corps cétoniques ou une normalisation de l'osmolarité plasmatique dans l'état hyperglycémique hyperosmolaire, eh bien vous faites un relais par insuline sous-cutanée, sachant que vous avez pu commencer de l'insuline lente dès le départ, comme c'est recommandé aujourd'hui. Enfin, il est important, lorsqu'on prend en charge un diabète décompensé, de débuter le traitement de tout facteur déclenchant. Parfois, ça doit être fait en urgence. Dans un sepsis chez un patient diabétique, il ne vaut mieux pas trop retarder le traitement. Ça veut dire qu'il faut avoir fait le diagnostic précocement. Par exemple, faire un ECBU de manière quasi systématique, en fonction de la bande-laite urinaire en tout cas, car c'est un bon milieu de culture chez le patient diabétique. Ça peut être également un événement vasculaire, coronarien, qui est associé à une décompensation hyperglycémique d'un diabète. Alors, les messages à retenir, vous voyez, on a mis les différentes étapes en termes de timing, mais d'évaluer très rapidement un malade quand il arrive aux urgences sur une altération de l'état général, c'est plus souvent chez ces malades-là, donc de vérifier l'état immunodynamique et l'état de conscience, de mettre en place un monitoring des paramètres vitaux, de très rapidement aller vers le diagnostic, donc un gaz du sang veineux, le gaz du sang artériel chez un malade qui ne désature pas, n'a pas d'intérêt, un gaz du sang veineux pour trouver une acidose métabolique, et de rechercher dans ce cadre-là, une cétonémie ou une cétonurie par mandelette capillaire ou mandelette urinaire. Dans les formes sévères, évidemment, il faut prévenir le médecin intensiviste réanimateur, et puis évaluer le secteur extra- et intracellulaire afin d'initier très rapidement le remplissage vasculaire, ce sont des malades qui sont en général assez caricaturaux et donc ont une déshéritation extracellulaire très marquée, et donc ça permet de débuter l'insuline sous réserve, sous réserve d'avoir déjà évalué la caliémie, et encore une fois, il faut avoir le résultat de la caliémie avant de débuter l'insuline intraveineuse. Et puis le malade doit être orienté dans un centre adapté, le plus souvent dans une unité de surveillance continue. Donc, pour mémoire, les objectifs du traitement, c'est d'abord la correction de l'hypovolémie par du chlorure de sodium à 0,9%, on vérifie le potassium, si le potassium est bas, on le remonte, s'il est haut ou il est normal, on peut commencer l'insuline, et dès que le potassium est normal, on continue l'insuline avec du potassium, et il faudra également très rapidement apporter du glucose. Je vous rappelle que les décompensations hyperglycémiques des diabètes sont carencées en glucose, c'est un élément qui est important à comprendre pour bien comprendre pourquoi il faut apporter du glucose chez ces malades. Et puis on cherche et on traite un facteur déclenchant, notamment un facteur infectieux. Et donc s'il y a un message clé, c'est qu'on ne commence pas l'insuline en cas d'hypocaliémie, car il peut y avoir des troubles rythmiques cardiaques graves, car les hypocalémies peuvent devenir extrêmement profondes chez ces malades. Nous vous remercions de votre attention.